C'est le rat ! En gros, dans la pratique comme dans la pensée, nous étions passés de ça à ça. Et nous en étions arrivés à l'idée que l'art du XIXe siècle était en quête de vérité. Ça peut sembler étrange. La vérité, normalement, c'est plutôt l'affaire de la religion, de la philosophie ou de la science. Seulement voilà. Après un siècle des Lumières particulièrement critique à son égard, la religion a perdu de son autorité en la matière. Et elle est de plus en plus perçue comme une superstition obscurantiste. La philosophie, quant à elle, est en crise. Depuis la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, ses prétentions ont été revues à la baisse. Le savoir qu'elle peut procurer se voit drastiquement limité. Elle ne peut plus prétendre disserter sur l'âme, la mort, le monde et l'essence des choses aussi facilement qu'auparavant. Par contre, nul ne doute de la capacité de la science à trouver des vérités et à les démontrer. Mais on regrette que celles-ci ne soient que des vérités matérielles et mécaniques. Il y a donc un manque d'un point de vue spirituel, un vide métaphysique. Personne ne semble plus en mesure d'atteindre les vérités les plus hautes. Personne, sauf les artistes. C'est donc à eux qu'il incombe désormais de prendre le relais en révélant les vérités inaccessibles aux autres disciplines. L'artiste devient un visionnaire. Il perçoit intuitivement ce qui est invisible aux autres. Rodin, exemple parmi tant d'autres, l'assume très bien. L'artiste n'aperçoit pas la nature comme elle apparaît au vulgaire, puisque son émotion lui révèle les vérités intérieures sous les apparences. Ainsi, se développe une sorte de religion de l'art, dont l'artiste serait le prophète. Religion qui a encore ses fidèles aujourd'hui d'ailleurs, pront à qualifier de visionnaire la moindre variation par rapport à la norme et à célébrer fidèlement le culte d'artistes supposément supérieur au reste du genre humain. Cette tâche est peut-être un peu lourde pour l'art. Et si au début du XXe siècle, certains artistes revendiquent avec force ce rôle de prophète, comme Kandinsky ou certains surréalistes, d'autres au contraire le refusent, comme une prétention absurde et grandiloquente. Aussi font-ils ce qu'ils peuvent pour faire descendre l'art de son piédestal et le ramener à la réalité. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que Marcel Duchamp expose un urinoir. C'est une provocation, un moyen de ridiculiser les croyances du monde de l'art en faisant entrer dans une galerie un objet industriel d'une trivialité extrême. Cette tendance grandit tout au long du XXe siècle. Le contexte historique n'y est évidemment pas étranger. Deux guerres mondiales, une grande dépression économique, l'apparition des régimes totalitaires et l'avènement de la société de consommation, cela érode la confiance des artistes dans les institutions, y compris artistiques comme les musées ou le marché de l'art. Leur légitimité est mise en question, tout comme les critères de valeur qui leur sont attachés. Le doute sur l'art s'installe. Et le doute, ça entraîne des questions. Une, surtout. Qu'est-ce que l'art ? Nous avons dit qu'elle occupait fortement les philosophes depuis le XIXe siècle, mais les artistes du XXe entreprennent aussi d'y répondre. Dans leurs pratiques, ils cherchent les limites de l'art, les dépassent ou les repousses, en pratiquant le collage, le photomontage, l'assemblage, le ready-made, l'environnement, l'événement, etc. Tout un tas de pratiques qui n'appartenaient pas au domaine de l'art quelques années plus tôt et qui font exploser ces frontières loin des techniques traditionnelles. Les dadaïstes, par exemple, veulent échapper à l'art, ne plus en faire, ou du moins, ne plus faire celui qui habite les musées sous la forme de totems sacrés. Les pratiques des artistes modernes et contemporains sont extrêmement variées. Les futuristes glorifient la machine industrielle, les cubistes recherchent un réalisme total de l'objet par la multiplication des points de vue, le ready-made et l'assemblage exposent des objets directement, le pop-art et les nouveaux réalistes incorporent la culture de masse à leur production, les happenings et les performances font une œuvre du geste, qu'il soit bestial ou banal, les pénétrables et les environnements sollicitent tous les sens et pas seulement la vue, les installations in situ et le land art quittent les galeries pour s'exposer dans l'espace public ou dans la nature. Pratiques très variées, donc, mais qui toutes ont pour point commun, chacune à sa manière, de tenter de retrouver la vie, d'essayer de se rapprocher d'elle. Il n'est donc pas étonnant qu'Alan Caprault, inventeur et théoricien du happening, ait publié un recueil dont le titre évocateur est « L'art et la vie confondus ». C'est bien là une tendance majeure de l'art du XXe siècle, essayer d'unir l'art et la vie et de rompre avec l'idée que l'art est un domaine hors du monde. On en vient même à refuser de faire de l'art, comme en témoigne l'apparition de termes comme « anti-art », « non-art » ou « an-art ». Dans le même ordre d'idées, les artistes utilisent de moins en moins le mot « œuvre » mais préfèrent ceux de « pièce », de « travail » ou encore de « proposition ». Ainsi, si l'on fait bien de l'art, car c'en est toujours bien sûr, on évite de le nommer et on prend soin d'éviter le vocabulaire traditionnel qui lui est attaché. À moins que vous ayez fait des études d'art ou que vous ayez été initié d'une autre façon, votre réaction face à toutes ces pratiques est sans doute « Mais, c'est n'importe quoi, ce n'est pas de l'art, ces machins ». Et pour être honnête, cette réaction est assez logique. Rassurez-vous, cela ne fait pas de vous des barbares incultes ou des ignorants incapables d'apprécier l'art, le seul, le vrai. Par contre, cela nous montre que ces productions artistiques n'ont pas vraiment réussi à sortir du monde de l'art, ni à rejoindre la vie, du moins pas aux yeux de tout le monde, et qu'en essayant, elles se sont surtout un peu plus coupées d'une grande partie du peuple, provoquant chez celui-ci de l'incompréhension et même du rejet. Essayons de comprendre pourquoi. Si les artistes ont échoué, c'est parce qu'ils ont joué selon les règles de l'art, si j'ose dire. En effet, et cela peut sembler paradoxal, les procédés comme le ready-made ou le happening ne sont possibles que grâce à l'existence de ce monde de l'art qu'ils cherchent à fuir et à l'idée d'art pour l'art qu'ils combattent. Car c'est cette idée qui permet l'existence d'œuvres qui n'ont plus besoin ni de savoir-faire, ni de la beauté, ni de quelque virtuosité que ce soit pour être des œuvres. Mais d'autres facteurs, comme le fait de se positionner par rapport à l'histoire de l'art par un jeu subtil de référence ou bien sûr par l'absence de fonction. Car intégrer à l'univers artistique des objets, des images ou des gestes provenant du quotidien, c'est malgré tout les extraire du réel et ainsi les dévitaliser. Grâce au concept d'art, tout peut être de l'art, même ceux qui refusent d'en être. Il fallait donc un monde de l'art qui croit dans l'idée d'un domaine artistique autonome pour qu'il soit possible d'y exposer un urinoir et que celui-ci finisse par être accepté comme une œuvre légitime alors qu'il est la négation même de tout ce que l'idée d'art supposait au départ. Le concept d'art, en se développant, révèle par l'absurde ces contradictions intrinsèques. Ainsi, l'échec partiel des artistes à retrouver la vie s'explique par le fait que ceux-ci ne reformulent pas leur façon de penser l'art. Ce faisant, ils reconduisent le concept d'art tel qu'il est et ne font au final qu'élargir ses frontières de l'intérieur sans jamais atteindre leur véritable but. La vie reste toujours hors de portée. Les artistes ne peuvent donc que s'adresser à un public qui a été initié à ces pratiques hors normes et qui peut les situer par rapport à l'histoire de l'art. Tout cela donne lieu à un jeu pour connaisseurs et le grand public lui restera toujours étranger. Et puis, entre-temps, le concept d'art tel qu'il a émergé du 19e siècle s'est largement répandu dans la société. Il est devenu habituel. Donc, aux yeux de ceux qui en font usage, c'est-à-dire du plus grand nombre, les artistes qui cherchent à rompre avec lui ne donnent pas l'impression de se rapprocher de la vie mais tout simplement de ne plus faire de l'art. D'où le fait que l'on entend si souvent que l'art contemporain n'est pas de l'art. Ses productions artistiques, en renonçant au savoir-faire, à la beauté ou à l'expression, sont devenues incompréhensibles pour beaucoup. Le monde de l'art, même celui qui voulait le contraire, n'a fait que s'enfermer un peu plus sur lui-même. De l'intérieur, du côté de l'art contemporain, les frontières de l'art sont repoussées au point que tout semble pouvoir être considéré comme de l'art. Elles sont aussi remises en cause de l'extérieur. De nouveaux domaines revendiquent le statut d'art à part entière. Nous allons en parler. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada